sur l'affaire glenco salut salut les amis sur l'affaire glenco nos bâtonniers à keroumouna ne passe pas par quatre chemins pour dire ces vérités à la snh la société d'hidro cabu ou la société nationale d'hidro cabu du cameron il dit que la snh manque dans ses dossiers oui qui les a laissé tomber dans leur propre pièce ils ont menti qui sont impliqués dans cela qui qui la snh est-il-t-il au courant dans la question qui gère ces structures dans la question les amis je vous propose la lecture de la sortie du bâtonnier à keroumouna au sujet de la snh et la fête glenco cameron en uk glenco gate j'ai intentionnellement décidé d'attendre un jour avant d'écrire ce qui s'est passé au westminster cordier j'étais convaincu que à la lumière de la diarrhée de communiqués actuelles qui inflige le snh ils se précipitaient pour publier un document pour mettre en valeur la nouvelle proactivité j'avais raison ils ont fait mais ils ont eu tout faux le tribunal ne s'est pas déclaré incompétent au lieu de cela il a identifié les six personnes accusées il les a permis de rester libres sans aucune condition le tribunal s'est assuré que toutes les parties comprenaient les faits et les accusations présentées il a ensuite informé les parties qu'en raison de la gravité d'infection l'affaire sera transférée à la cour de la couronne de sidewalk où elle devrait être convoquée le 8 octobre à 9h30 si le tribunal s'est déclaré incompétent ils n'auraient entendu aucune partie de l'affaire encore moins procéder au transfert de l'affaire à une à un autre tribunal tout en fixant une date et une heure le magistrat effectuait des fonctions semblables à celles d'un juge des mises en état en droit français à ça oui croire quand les accusés seront occupés à westminster court alex beurre et autres ont indiqué qu'il plaidera non coupable le moment venu le communiqué de la snh fait référence à novembre 2022 ces références à ce qui est quelque peu ironique étant donné que lorsque j'ai révélé cette affaire pour la première fois la snh a affirmé que c'était faux et que les règlements internes interdisaient de telles actions la snh a déclaré qu'elle avait écrit à glenco pour demander les noms de ceux qui ont admis avoir corrompu comment peut-on demander aux criminels de divulguer les noms de leurs complices en 2019 tous les autres dirigeants de glenco et le conseil d'administration a été licencié la snh qui prétend défendre les valeurs d'éthique d'intégrité et patriotisme économique quoique cela signifie avait un plan d'action claire mettre fin au contrat de glenco qui avait été obtenu frauduleusement le principe juridique applicable est frau sobnia corrompit pourtant la snh n'a pris aucune mesure pas même un simple procès civil la snh a présenté une défense pour le compte de glenco affirmant que ces derniers ne pouvait pas divulguer les noms à raison d'un accord supposé avec le serious office serious fraud office qui les empêche de fournir des informations cette déclaration n'a pas les documents justificatifs la snh semble être d'accord avec glenco sur le fait qu'il ne pouvait pas divulguer les noms de l'employé corrompu pendant cet angle inco est lié par un accord de plaidoyer à titre 12 signé avec les états des ministres de la justice qui les oblige à répondre à toutes les questions posées par les autorités chargées de l'enquête au cameroun cette obligation prend fin l'année prochaine c'est qui peut expliquer le tac les tactiques dilatoires évident présentement déployé la snh prétend maintenant avoir suspendu toutes les relations commerciales avec glenco depuis que cette affaire a été rélevée mais il n'y a pas eu de publication spontanée de cette action supposée c'était une formation indique que la snh avait encore affaire à glenco que glenco avait encore je prends cette information indique que la snh avait encore affaire à glenco il ya moins d'un an et cela semble agir comme le complice de glenco dans tous les domaines depuis l'année dernière les titres demandent à snh de divulguer toutes les mesures prises contre glenco ils ont eu l'occasion parfaite de le faire même lors d'une réunion de conseil d'administration tenir la présence au bien qu'on n'a même pas été cité c'est l'un des plus grands scandales de commission du siècle et du cameron est impliqué et impliqué honte à nous le résumé de la stratégie de la snh semble être atteint de attendre le tcs le ministère de finances du cameron doit être félicité de ne pas être complaisante et de continuer à amener une enquête bien ficellé sur glenco pour la fraude fiscale et douaniers qu'ils ont avoué dans le point qu'ils ont avoué dans les procédures à l'étranger sans référence ce qu'ils communiquent c'est que le communiqué de la snh ne dit pas un numéro un la snh n'aborde pas les faits qui démontrent les charges contre les accusés la fiche d'accusation indique clairement entre autres choses entre le premier janvier le premier le premier mal le premier mal c'est avril à 4 le premier avril 2007 et le 31 décembre 2014 matin oui fait à l'exemple de l'angry gibson conspire ensemble avec d'autres pour effectuer des paiements corrompus aux fonctionnaires du gouvernement du cameron et où la société des adocs abus et où la société nationale de la finance sonora en tant que incitation aux récompenses pour avoir montré en faveur ce qui concerne les affaires de leur mandat ou les affaires avec glenco dans les transactions pétrouliers au cameroun contre l'article 1 de la loi de 1906 sur la prévention de la corruption de la snh n'implique n'explique pas pourquoi le pourcentage de la remise accordée à vitol est passé de 70% à 34% et de 30% à 15% pour glenco la snh est de nouveau sous pris en train de mentir alors que peuvent attendre les citoyens camonais des procédures de londres je ne crois pas qu'un camerounais sera occupé parmi les sept personnes citées comme accusé cinq ont été nommés à l'ex-bu andrew gibson paul paul hindrick roman et bianca et martin wakefield pour avoir conspire en effectuant des paiements corrompus au profit des opérations pétroliers de glenco en afrique de l'ouest lors de la dernière audience une sixième personne david pérez un autre ancien plaie de glenco a été ajouté à la liste un seul individu reste non divulgué et je ne crois pas que qui sera qui soit camerounais et pour terminer par conséquent nous ne devons pas nous concentrer sur cela ce qui devrait nous préoccuper c'est le nouveau contenu des accusations car les détails concernant l'implication des camerounais est majeurant au cours de la procédure l'allumée sera faite maintenant voilà donc les amis la dernière sortie du bâtonnier acquérée mouna